On regarde. Le 2 mars 1969, le Concorde prend son envol pour la première fois à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'avion supersonique est un symbole de la réussite industrielle de l'époque. Ce qu'on appellera les 30 glorieuses. La France vit 30 ans de développement économique euphorique. On construit des usines, des autoroutes, des logements et des villes nouvelles. Le chômage est faible et les finances publiques excédentaires. L'Etat a bien une petite dette, mais personne n'en parle. Ce n'est pas un problème. En 1978, elle n'est encore que de 82 milliards d'euros. Elle se développera sans discontinuer ensuite pour dépasser 1800 milliards aujourd'hui. Que s'est-il passé ? A quoi a servi cet argent ? Retour dans les années 70. Les Français ont alors une préoccupation. L'ennemi public numéro 1, comme le qualifie la télévision, c'est l'inflation. Non, je ne vous parlerai pas d'art culinaire. Cette balance va nous servir à illustrer le phénomène économique dominant en France en 1972, l'inflation, que vous connaissez par la hausse des prix. Voici un morceau de viande que nous venons d'acheter chez le Boucher. C'est du rose bif, nous l'avons payé 10 francs. L'année dernière, à la même date à peu près, chez le même Boucher, le même rose bif, pour 10 francs. Voici le morceau que nous aurions eu. La différence, 20%, c'est la hausse des prix. La hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation, a plusieurs causes. D'abord, il y a une demande toujours plus forte. Les Français s'enrichissent et consomment plus. Ils s'équipent en télévision, en réfrigérateur, en voiture. Les industriels en profitent, ils augmentent leurs prix. Et quand les prix augmentent, les salaires aussi. A cette époque, c'est la loi, les salaires sont indexés sur les prix. De plus, il y a très peu de chômage. Pour recruter, les employeurs proposent donc des salaires toujours plus élevés. Enfin, l'inflation est alimentée par la planche à billets. Quand l'État a besoin d'argent, il imprime des billets. Mais plus il y a de billets en circulation, moins ils ont de valeur, et donc plus les prix augmentent. L'inflation menace le pouvoir d'achat. Les salariés et retraités descendent par milliers dans la rue. L'État doit réagir. En 1973, Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, fait voter une loi cruciale qui interdit le recours à la planche à billets. Pour couvrir ses dépenses, l'État doit trouver de l'argent ailleurs. Le ministre lance alors un emprunt auprès du grand public. Avec l'emprunt Giscard, ce sont les Français qui vont prêter à l'État. Cet emprunt est un des éléments de la lutte contre l'inflation. Mais l'emprunt sera insuffisant, car la loi tombe mal. Quelques mois plus tard, la France va avoir besoin de beaucoup d'argent. Le 6 octobre 1973, les pays arabes attaquent Israël, qui répliquent avec l'aide matérielle des États-Unis. L'Europe, et notamment la France, sont des alliés d'Israël. Par mesure de rétorsion, les pays arabes producteurs de pétrole augmentent leurs prix. En un an, le baril passe de 3 à 12 dollars, soit un prix multiplié par 4. Les prix de l'essence et du fioul s'envolent. Les entreprises font moins de bénéfices et payent moins d'impôts. L'État manque d'argent. Le nombre de chômeurs explose. Et la crise économique s'installe. En 1974, Jacques Chirac, le nouveau Premier ministre, tente de relancer la croissance par tous les moyens. Hausses du minimum vieillesse, embauche de 15 000 fonctionnaires, construction de logements, plan d'investissement dans le téléphone, aide aux agriculteurs, accélération du programme nucléaire avec la construction de 13 nouveaux réacteurs. Mais cela ne suffit pas. Le nombre de chômeurs est multiplié par 5 et passe de 200 000 en 1974 à 1 million 2 ans plus tard. En 1979, une nouvelle crise aggrave encore la situation. La guerre entre l'Iran et l'Irak fait tripler le prix du baril qui passe de 13 à 40 dollars. Les conditions sont mûres pour que la dette s'envole. 1981, François Mitterrand, président socialiste, est élu sur un programme commun mis au point avec ses alliés communistes et radicaux de gauche. Le programme coûte cher. Des nationalisations et de nombreuses mesures sociales. Hausse du SMIC, passage aux 39 heures, hausse des allocations familiales, abaissement de l'âge de la retraite et embauche de fonctionnaires plus de 300 000 en 5 ans. L'effet de ces nouvelles dépenses est immédiat. Le déficit public passe de 1,2 milliard d'euros en 1980 à 12 milliards en 1981 puis 16,7 milliards en 1982. A cette époque, Jean Perlevade est un des conseillers économiques du premier ministre Pierre Moroy. Bien entendu, ce déficit devait être financé. On n'avait pas les ressources fiscales pour le financer par l'impôt et donc on a eu recours à la dette. Au début des années 80, la dette augmente régulièrement. Elle double entre 1981 et 1986. Pour emprunter davantage, Pierre Berégovoy, ministre de l'économie, a alors une nouvelle idée. Il décide de vendre la dette française aux investisseurs du monde entier, aux Japonais, aux Pays Arabes, aux Anglais. Pour la première fois, la dette est transformée en un produit financier, les OAT, les obligations assimilables du trésor. Ces OAT sont distribuées sur toutes les places financières. On crée des OAT, vous abaissez le coût de la dette, ce qui est en soi très positif, mais vous êtes aussi victime de votre invention en ce sens que la dette devient quelque chose qu'il est facile de placer et donc vous finissez par oublier que la dette un jour doit être remboursée. Vous finissez par oublier que la confiance des prêteurs que vous avez au moment où vous placez la dette peut disparaître. Et donc, de ce point de vue-là, oui, c'est une drogue. Cette nouvelle drogue, les gouvernements de gauche et de droite vont en abuser. Mais jusqu'au début des années 90, elle est encore maîtrisée. C'est encore une fois le contexte international qui va bouleverser la donne. L'effondrement du mur de Berlin, puis du bloc soviétique, et enfin la première guerre d'Irak déstabilise l'économie mondiale. Nous avons en 1993 une récession quasiment mondiale, assez forte en France. Donc à nouveau, nous alimentons, pour faire face à la récession, nous alimentons avec de la dette et de la dépense publique. À partir de 1993, nous devenons systématiquement, jusqu'à aujourd'hui, moins sérieux en valeur relative que les autres. C'est-à-dire qu'à partir de 1993, la dette publique française augmente plus vite que la dette moyenne européenne. Et donc nous devenons peu à peu un des mauvais élèves de l'Europe. Le premier à jouer les mauvais élèves sera le gouvernement d'Edouard Balladur, incapable de juguler la crise. Baisse de l'activité et hausse du chômage, pour la seconde fois en 20 ans, l'endettement bondit. Entre 1993 et 1996, la dette s'envole et passe de 440 à 663 milliards d'euros. Son successeur, Alain Juppé, cherche par tous les moyens à maîtriser l'augmentation du déficit. Il veut imposer la rigueur. Hausse des cotisations retraite et des cotisations maladie, baisse des remboursements médicaux. L'instincte, l'instincte, on s'est battu pour la gagner, on se battra ! L'austérité est massivement rejetée. Les grandes grèves de l'automne 1995 obligent le gouvernement à reculer. Alain Juppé a voulu corriger des déficits de finances publiques qu'il pensait excessifs. Il voulait d'autant plus les corriger que nous étions dans la phase historique qui allait nous conduire à la constitution de l'euro. Car si Alain Juppé a opté pour la rigueur, c'est qu'il n'avait pas vraiment le choix. Depuis 1992, les règles en Europe ont changé. Le traité de Maastricht oblige la France et tous les pays signataires à respecter des règles strictes. Le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% de la richesse annuelle et l'endettement 60%. Et puisque la rigueur ne permet pas d'atteindre cet objectif, l'État se permet quelques petits arrangements en cachant une partie de sa dette. Ainsi, en 1997, 20 milliards de dettes de la SNCF, entreprises publiques, disparaissent des comptes. En fait, l'État les a intégrées dans une autre société, RFF, Réseau ferré de France, qui curieusement ne rentre pas dans le calcul de Maastricht. Un joli tour de passe-passe auquel succède une divine surprise. Car cette fois, les nouvelles de l'étranger sont bonnes. En Californie, une révolution industrielle voit le jour. C'est le début de l'Internet et de l'industrie numérique. Un engouement phénoménal qui ouvre de nouveaux horizons industriels. En France, comme partout ailleurs dans le monde occidental, les entreprises investissent à tour de bras et lancent de nouveaux projets qui combinent le téléphone portable, l'image, la musique, l'information et le commerce. La croissance économique dépasse les 3%. Les entreprises embauchent, le chômage diminue et du coup, les impôts sont supérieurs de 50 milliards aux recettes prévues. Une sacrée surprise pour le gouvernement de Lionel Jospin. Les députés socialistes ont le sourire. Mais cette cagnotte n'aura aucun effet sur la dette. Le Premier ministre préfère redistribuer l'argent aux Français. Sur ces 50 milliards, nous pensons que 10 milliards peuvent aller à ces dépenses supplémentaires et 40 milliards à l'allègement d'impôts. Et donc, les 3 choix que nous faisons, c'est diminution de la taxe d'habitation, diminution de l'impôt sur le revenu, diminution de la TVA. La cagnotte aurait pu permettre de réduire la dette. L'État a fait un autre choix et l'endettement du pays continue d'augmenter. Les attentats du 11 septembre 2001 sonnent le glas de la cagnotte. La peur qui s'empare du monde économique creuse à nouveau les comptes publics. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Pour la première fois, son Premier ministre fait de la dette un sujet grave et majeur. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. La dette reste pourtant encore un sujet de débat marginal. Trois ans plus tard, elle est au cœur de toutes les préoccupations. L'effondrement de la Grèce plombée par sa dette provoque un électrochoc. C'est la fameuse crise des subprimes qui a tout bouleversé. Crise immobilière partie en 2008 des États-Unis, elle a plongé l'Europe dans une crise financière sans précédent. Il faut parer au plus pressé pour sauver le système, injecter de l'argent dans l'économie, sauver les banques qui sont au bord de la faillite. La France organise un plan de sauvetage de 360 milliards d'euros du jamais vu. Revers de la médaille, le déficit public se creuse comme jamais. Il passe de 64 milliards d'euros en 2008 à 142 milliards en 2009 et encore 137 milliards en 2010. En quelques années, l'endettement public bondit. 1200 milliards, 1500 milliards et plus de 1800 milliards en 2012. La spirale de l'endettement semble sans fin. En 2012, les élections présidentielles portent François Hollande au pouvoir. L'euphorie de la victoire sera de courte durée. Le nouveau gouvernement est confronté à une double tâche historique, diminuer le déficit budgétaire et traiter la question de la dette. Alors, ce qu'on vient de voir est proprement sidérant. 30 ans de bêtises, de lâcheté, de cynisme, d'endettement. Comment en est-on arrivé ? Là, la faute à qui ? À quoi ? Il y a une colère dans le pays. Il y a une colère, d'ailleurs, qu'on a entendue au début de cette émission avec Maxime. Regardez. J'ai l'impression qu'on a été dirigé par des bandits, par des escrocs pendant des années qui ont fait des cadeaux fiscaux à leurs amis les plus riches et que tout le monde, que les Français, la classe moyenne, aisée aux Français les plus modestes, étaient là pour payer les pots cassés. Alors, Mathilde, avec cette nouvelle infographie, on va voir comment ça s'est passé au cours des années avec les différents gouvernements, les différents premiers ministres, les différents présidents. Oui, alors, le précédent reportage a bien montré qu'il y avait toujours des bonnes raisons pour expliquer l'augmentation de la dette publique. Là encore, sur ce graphique, il faut faire attention puisque ce qui est exprimé, c'est le montant en milliards d'euros, pas en pourcentage de la richesse créée tous les ans. Mais on voit que sous toutes les majorités, la dette publique a continué de croître. Cette évolution aurait été bien sûr différente si on avait rapporté ce montant de la dette publique au pourcentage de la richesse créée puisque là, on aurait vu que sous deux mandatures, celle de Yonel Jospin et de Jacques Chirac, il y a eu des moments où la dette publique en pourcentage du PIB a légèrement diminué ou s'est stabilisé. Mais ça n'a pas empêché ensuite ce ratio de réexploser comme on peut le voir aujourd'hui. Qui a été le pire, la madame a-t-il quand on voit cette liste, ces visages ? Alors, là encore, c'est très difficile de vous répondre avec ce seul graphique puisque ce seul graphique montre le montant en milliards d'euros. Si on le rapporte en pourcentage de la richesse créée, ma réponse sera différente. Mais je me lance, c'est Baladur.